Bonjour, moi je voudrais revenir sur l'exploit logistique, l'exploit organisationnel, d'avoir réussi à monter un dispositif de sécurité qui a semblé des moyens hors normes. Le ministre de l'Intérieur avait été extrêmement vigilant là-dessus, il avait dit qu'il fallait qu'on ait tous les moyens disponibles, et c'est clairement, ça a clairement été le cas. Et c'est 6 000 policiers et gendarmes, surtout qui sont des renforts de toutes les spécialités, toutes les spécialités de la police, de la gendarmerie, également des renforts sur lesquels je voulais insister, des armées, qui ont permis d'avoir un dispositif sur tous les plans, air, terre, mer, sur la lutte antiterroriste particulièrement robuste. Et hier, si on a réussi à accueillir dans une condition de sécurité optimum, sans que personne ne se plaigne d'un excès de sécurité, ou qu'il y ait des failles dans le dispositif, c'est parce que pour accueillir 200 000 personnes, on était disponible sur l'ensemble des points. 200 000 personnes, c'était plus de 150 000 sur le Vieux-Port, un public exceptionnel dans toute la ville, et ce public-là a pu se sentir en sécurité sur l'ensemble du dispositif. C'est vraiment le point que je voulais souligner, un exploit logistique et un exploit d'organisation, grâce à ces moyens vraiment particuliers. Même si dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous pouvez vous expliquer ce qui s'est passé hier soir, sur les pouls de 20h15. Évidemment, comme on l'a souligné, le public était particulièrement nombreux, et à 20h, après l'arrivée de la femme, il y avait toute une organisation pour réorganiser, restructurer le dispositif pour accueillir le concert. Ça a duré une heure, on a pris un petit peu de retard, 30 minutes de retard, pour permettre à tout le monde et à ce public d'assister au concert en sécurité. Donc nous avons commencé 30 petites minutes de retard, mais ensuite, dès que le concert a débuté, l'ensemble des choses se sont calmées, et le dispositif a permis le déroulement de ce concert, dans nos bonnes conditions. Pour revenir peut-être sur le bilan de la soirée, on a au total, sur toute la journée, en incluant la nuit, 22 interpellations. Donc c'est un bilan qui montre que les policiers étaient là, que les policiers et les gendarmes interpellaient quand il y avait des RICS, interpellaient des individus en ébriété. Toutes les difficultés ont réagissé, mais un bilan restable qui montre que le dispositif était tenu et que la fête était réussie. Le dispositif a tenu, mais on a l'impression aussi parfois qu'on était proche des limites. Je ne sais pas si on peut parler du mouvement de foule, en tout cas à un moment donné, il y a eu une petite agitation dans le public, il y avait des gens qui étaient très concentrés, très dense, il y avait des familles qui avaient du mal à sortir de cette zone. Est-ce que tout était vraiment sous contrôle durant toute la soirée ? Est-ce qu'à un moment, on n'était pas vers quelque chose qui aurait pu être problématique ? Nous étions prêts à faire face à toutes les difficultés. Donc quand vous avez 150 000 personnes sur un périmètre très restreint, avec des artistes très populaires, forcément, ça crée des mouvements, ça crée de l'enthousiasme, ça crée des mouvements auxquels il a fallu réagir. Et le directeur de la police nationale a pu réorganiser son dispositif très rapidement. On avait des renforts suffisants Le ministre nous avait donné 50 unités de forces mobiles, escadrons de gendarmes mobiles, policiers nationaux, qui ont pu être réorganisés et renforcés les différents points où c'est vrai, il y avait une forte pression, il y avait une forte pression d'un public enthousiaste, d'un public souvent jeune ou familial, et il fallait gérer ces deux publics en même temps. Le dispositif réorganisé, ces renforts de policiers et de gendarmes ont permis de faire face à ces pressions. Excusez-moi, le convoi va partir en deux minutes, donc il faut dégager la chaussée. Excusez-moi de vous insérer. Merci. Le convoi part dans deux minutes. Merci.